Il y a bien sûr tout ce qui est public. La commande publique, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est défini. On a un besoin d'images avant tout. Donc les architectes dans la commande publique, en général, ils s'éclatent. Parce que même si dans la réalité, il y a un budget, etc. Mais c'est moins tendu au niveau de la rentabilité. C'est quand même là où on voit s'éclater le plus de créativité des architectes. En plus, la commande d'équipements publics. Après, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est les promoteurs. Donc les promoteurs, ils achètent un terrain. Ils construisent un bâtiment avec un architecte et ils le vendent. Donc après, on a l'immobilier d'entreprise et on a le logement. En immobilier d'entreprise, on a deux choix. Ou bien on est en train de faire des bureaux pour une société qu'on connaît. Donc notre interlocuteur direct, ça va être en général la direction immobilière de cette société. Dans un deuxième cas, l'investisseur ou le promoteur va acheter le terrain, faire l'immeuble de bureau. Mais en face, il va le garder en patrimoine si c'est une foncière. Mais il ne sait pas à qui il va le louer. Une foncière, c'est ça. Je veux dire, son but, c'est de gérer ses bâtiments dans le temps. Donc la pérennité pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. Après, il y a des promoteurs aussi pour continuer dans la maîtrise d'ouvrage qui sont des promoteurs de logement. En général, c'est objectivement plus contraignant pour des architectes de faire du logement. Parce que la rentabilité, elle doit être vraiment maximum. On n'a pas un très grand budget comme en immobilier d'entreprise pour faire des très beaux matériaux, etc. Ça dépend où on se pose. Mais en général, c'est que le budget est quand même plus restreint. Voilà, résumé, c'est ça.